Aujourd'hui on déploie la stratégie qu'on a mis en place depuis maintenant plus de trois ans, c'est-à-dire une refonte totale de notre politique d'édition, et donc l'intégration dans une chaîne de production transmédia, où on intègre aussi bien contenu et services, et donc c'est tout cet enjeu-là aujourd'hui qu'on a été amené à pouvoir déployer. Donc là on a un certain nombre de projets concrets qui répondent à toute cette stratégie. J'en citerai un, parce qu'il y en a plein d'autres bien évidemment, mais j'en citerai un parce qu'il est symptomatique. Un MOOC développé par Bordeaux, par le canopé de Bordeaux, qui est sur la classe inversée. On a créé tout un dispositif autour de Magistère après sur la classe inversée, à côté de ça on a créé l'ouvrage. Vous voyez comment autour d'une problématique, d'une question, on est amené à pouvoir la déployer sur différents supports, pour différents usages, et à intégrer comme ça une vraie, en tout cas permettre qu'on puisse répondre au mieux aux attentes des enseignants. On a été amené à repenser aussi totalement notre relation aux industriels, parce que pendant longtemps ça s'est fait comme ça, de manière assez disparate sur l'ensemble du territoire. Il y avait des relations qui n'étaient pas totalement claires, et donc il nous a semblé important, et comme d'ailleurs le recommandait aussi le rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'il nous fallait clarifier cette relation aux industriels. Donc on a mis en place une offre qu'on offre à tous les industriels, à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, veulent déployer une stratégie dans le domaine du numérique éducatif. Et notre rapport est essentiellement centré sur tout ce qui concerne la prise en main pédagogique des outils, que ça soit de la ressource, que ça soit du matériel. Et donc comment nous, avec notre ingénierie, on est en mesure de pouvoir offrir une prestation auprès des industriels. Donc c'est très normé, ça correspond à des études d'usage, ça correspond à des propositions de formation, ça a des modules de formation qu'on est amené à pouvoir créer. Et donc c'est une offre qui est identique pour tout le monde, il n'y a pas de différenciation par rapport à cette offre-là. En tant qu'opérateur du service public, on est obligé d'offrir la même offre à tout le monde. On n'est pas là pour effectuer une segmentation du marché, et donc c'est comme ça qu'on est amené à pouvoir porter cette offre.